Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Exact, ça y est, ça me revient On finit un peu comme ça avec un fondu au noir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Enfin, le résumé des parties On le fasse directement en jeu Que ça soit vos personnages qui mettent à plat Ce qui leur est arrivé Qu'il ne soit pas que ce résumé des épisodes présistants Soit fait par les joueurs Il soit fait par les personnages qui en parlent entre eux Ok Ça me va Ce qui vous permettra Je vous propose de faire du coup un petit check de vos moves d'équipe Ce qui vous permettra peut-être de placer des partagées de vulnérabilité Voir des partagées de victoire Je ne sais plus comment c'est annoncé Parce que malgré tout, vous êtes arrivé Enfin, même s'il n'y a pas de victoire directe martiale Sur un adversaire Là, vous avez quand même vraiment avancé Et notamment en trouvant un allié Et en en sachant plus Donc ça peut être l'occasion pour vous aussi de placer En tout cas d'utiliser ces moves d'équipe Et comme on a décidé Un peu arbitrairement Qu'il y a pu se passer un peu de temps Entre la dernière session Et cette réunion dans le sanctuaire secret De l'équipe S'il y a des choses que vous avez voulu faire entre temps On pourra les régler par des flashbacks Comme ça, vous n'êtes pas forcément obligé d'y penser tout de suite A ce que vous avez pu faire entre temps Si pendant que vous discutez entre nous de ce qui s'est passé Il y a quelqu'un qui dit Ah oui, bah tiens, moi du coup peut-être que j'arrivais pour faire ça Bah pouf, on enclenchera un flashback Et puis on jouera rapidement la petite scène De ce qui a pu se passer entre temps Est-ce que ça vous va comme recette de cuisine ? Ouais, c'est impeccable Parfait Très bien Une bonne remise en jambe Voilà, du coup, je vais prendre la main Histoire de décrire un petit peu le sanctuaire Bon, très certainement Qu'on se l'a approprié Mais en gros C'est dans une ancienne Dans une ancienne tuilerie Désaffectée Donc, il faut imaginer Une bâtisse assez massive Avec d'anciennes cheminées Qui ne crachent plus de fumée Mais très très hautes Constituées de briques marrons Donc d'argile Des fenêtres cassées par-ci par-là Et peut-être qu'on s'est installé Enfin, j'ai installé le sanctuaire Et donc le bureau de l'équipe Dans l'ancien lieu du contre-maître Donc, on est dans une espèce de bureau Avec une grande sphase vitrée Qui surpombe Les anciennes chaînes de production Et les anciens fours Et du coup C'est là où j'ai entreposé Aussi une partie du matos Que j'ai volé À Tesla Corporation Donc, au centre Il y a une espèce de grande sphère D'énergie Qui pulse Engossée Dans un tube en haut Et un tube en bas Qui semble un peu contrôler Cette masse d'énergie Et à côté de ça Il y a un dispositif Qui sert de téléportail Une espèce de De balise au sol posée Qui permet de De se téléporter Et aussi un super ordinateur Genre un ordinateur La Batman Avec 3-4 écrans Haptiques Qui se projettent Comme ça Dans le vide Et sur lesquels On peut consulter Tout un tas de choses Voilà Il y a une espèce De dissonance technologique Entre le lieu Et le matos Qui est entreposé Classe Parfait Et on est d'accord Que Si Ton matériel est détecté Ou ça s'apprend Qu'il est là Tu risques d'avoir des soucis Totalement Bien sûr Parce qu'en plus C'est vraiment C'est vraiment La pointe de la technologie Que j'ai braqué A Tesla Corp Des téléportails Et des sources d'énergie Comme ça Je suis pas sûr Qu'ils en aient 50 Ouais C'est possible C'est possible Euh Bah très bien Ça va nous faire Un joli décor Donc Ouais Moi je dois être Sur un Sur un petit sofa Qu'on a installé En dessous de la vitre La grande baie vitrée Et je dois Faire tournoyer Le portable De l'avocat Entre eux et même Comme ça Un petit peu Un petit peu stressé Euh Bon Où on en est là J'ai reçu un SMS De l'avocat Il veut que je rentre Le téléphone Mais Mais c'est trop le bordel Si on fait ça On est grillé Et Et toi T'avais quelque chose A nous dire aussi Attends Comment je t'appelle maintenant Miss Rappas C'est ça Ouais Tu peux m'appeler Miss Rappas Ou Sarah Comme tu sens Et donc Ouais Donc Effectivement Miss Rappas Also known as Donc Sarah Zvati Waters Donc Sarah Est comme ça Sur un Sur un pouf Sans doute Un petit peu Ramassée sur elle-même Dans son nouveau costume Flambant neuf Hérité De Rapace Donc la Super heroine Tragiquement Disparue On ne sait pas trop comment Et donc Je te vois que je loge la tête Vraiment stressé Quoi ? Tu m'as Tu m'appelais ? Oui T'es sûr que T'es sûr que t'es avec nous ? Ça va ? Ouais Tu veux qu'on en parle ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Non c'est C'est Slacor T'es en train de Bah On va raser mon immeuble Sérieux ? Chez toi ? Tout ? Je lâche la tête En grimace Ouais Tout Ils vont tout Je sais pas ce qu'ils vont en faire Peut-être une usine Et Tes parents Enfin ton père Et Les gens qui y vivent Ils comptent faire quelque chose Ou ils vont se laisser faire ? Ils cherchent déjà un nouveau lieu Ils disent qu'ils n'auront jamais le moyen De payer un avocat Qui pourra nous défendre C'est C'est un peu la déprime Désolé Mais attends Attends Bon Qu'est-ce qu'on peut pas faire quelque chose Nous ? Tu vois ce que je veux dire ? À part prendre d'assaut leur QG Ah merde alors Je sais pas Il faut trouver des infos sur eux Montrer que c'est des C'est des pourris Quelque chose quoi Quelque chose que Que la presse pourra Pourra pas s'empêcher de publier Est-ce que tu nous avais mis au parfum Des Des liens que t'avais trouvés Enfin les liens aussi T'es au courant non ? Les liens entre Tesla Corp Et les Et les sauveurs de la vie Je vous avais montré Les documents que j'avais trouvés Chez Un chambre de rapace Donc Vous voyez que je les feuillette En les sortant De mon Mon sac à dos Il y a Il y a beaucoup de choses là-dedans Mais Je me sentirais sale De donner les documents Secrets de rapace À la presse Je sais pas si Vous pensez qu'elle Elle comprendrait ? Ça dépend Vas-y Lili Je regarde un petit peu Vas-y Lili Je t'en prie Je Je voulais pas te couper la parole Écoute Il y en Parce qu'il y en a beaucoup En fait Ça correspond C'est quoi ? C'est une liasse de trucs ? Ouais D'abord ce que je crois Ce que tu m'avais décrit Guillaume C'est effectivement une pile De documents Avec des trucs stabilotés Des notes Ouais donc le truc Où si nous On peut l'éplucher Ça va nous prendre Un certain temps C'est ce que j'ai cru Comprendre Ouais Oui En même temps Là il y a du temps Qui s'est passé C'est vrai Donc Je vais pas demander A Guillaume De me résumer Ce qu'il y a dedans Mais en gros C'est clairement Ça montre Que Tesla Trente dans des trucs Pas cool Guillaume C'est ça ? Il y a Il y a pas mal De choses dedans Il y a En fait Elle a Une sorte de De rapport Sur plein de De branches de Tesla Et notamment Elle Il y a la preuve Mais qui est pas Qui est pas forcément Un secret Mais que Tesla A équipé Les héros de la ville A équipé La aiguisse A équipé en partie La police A mis en place Tout le réseau De communication De la ville Enfin du coup Ils sont Vraiment L'entreprise Elle est Implantée Partout Ce qui est pas forcément Illégal D'ailleurs Oui Et par contre Elle a Noté Aussi Dans les Les choses Qu'elle a soulignées Notamment Une filiale Qui est une Une sorte Une filiale Recherche et Développement Il y a Toute une partie Recherche et Développement Avec un nom De directeur Et il y a Mention Une autre partie Recherche et Développement Où apparaît Un autre nom De directeur Du coup Comme s'il y avait Une agence Interne Et qui Disparait Un peu près Au même Où ta mère Se fait arrêter Où la mère De Lili Se fait arrêter C'est à peu près Et du coup Dans toutes ses notes Elle fait Plein de Rélations Entre la Branche Développement Voilà Recherche et Développement Elle arrive pas A trouver les liens Entre ça Et la mère De Lili Thorn Et Il y a Plein de notes Où elle parle En surdoué Et il n'y a pas De Il n'y a pas De Comment dire De nom Elle pense Qu'il y a Des recherches Bio Qui sont pas légales Justement Mais elle arrive pas A remettre A rebrancher Tout ça Ok Donc évidemment Je vous montre Des choses Qui vous concerne Le plus directement Les choses Les plus Le lien Entre le fait Que Tesla Équipe Toute la ville Embauche Une grande partie Des gens Qui a de la ville Et puis Cette société Développement Il n'y a pas De lien C'est à dire Que c'est des choses Qu'elle a noté Mais c'est pas forcément lié Il y a juste Cette histoire De société De deux branches De recherche Et développement Dont une Qui est Plus ou moins Cryptique Qui est d'ailleurs Si tu veux un nom Qui est dirigé Par un certain Mister Fang Ok Professeur Fang Ça marche En fouillant même Si je pense que ça Tu peux le trouver Parce que tu connais son nom Pendant un moment Une certaine Madame Bakshi A fait partie Des employés Des mêmes branches Et ça C'est à l'époque Où vous Vous étiez des gamins D'accord D'accord Donc voilà J'ai étalé un petit peu Ces 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 fiches Montrant Un peu Après les heures étudiées Donc je les ai reliées Par des petites cordelettes De couleurs différentes Pour surtout liées Quand j'ouvre ça Ça fait comme une espèce De pop-up Avec Avec 45 Et Et donc J'ai dit Tu penses que Non mais attends On ne peut pas garder Tout ça pour nous Non je suis d'accord Moi je veux Ouais vas-y Je pense que J'ai un petit Au moment De Voilà On voyait clairement Que je J'ai vraiment pas le moral Et je fais Je pensais vraiment Qu'on On a la carure Pour un truc pareil Mais voilà C'est le moment Je me lève Et Genre je tape dans mes mains Je fais mais bien sûr Regardez c'est simple J'ai le portable du gars Il fait partie de Tesla C'est lui qui veut racheter ton immeuble On lui donne un rendez-vous On le fait chanter On fait tomber Tesla Corp On fait tomber les gardiens Et on devient les nouveaux gardiens de la ville Tu gardes ton quartier Et tout va bien Attends 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 On ralentit Ouais ok Ok Le reste Bon On verra Non mais déjà On sait qu'on peut Avoir un rendez-vous Avec ce gars là De Tesla Corp On devrait commencer par ça Le faire chanter Pour éviter Qu'il détruise le quartier De De Sarah Serait déjà Un bon coup non Un bon début J'imagine C'est à notre portée Ouais ouais Non ça je suis d'accord Et toi Johan Sinon Ta mère T'as des nouvelles Est-ce que j'ai des nouvelles Là ce serait l'occasion De préciser Qu'effectivement En flashback Que J'ai tenté d'en savoir Plus Mais il me semble Qu'il n'y avait pas grand chose Pour l'instant Il n'y avait pas grand chose En tout cas Au moment où ça s'est passé T'as pu recevoir Si tiens T'as reçu T'as reçu Un mail De Allo Tu sais ton compte T'as reçu un mail De Allo Parce qu'il a Il a vu Il a appris La conférence de presse Le lien entre toi Et la super vilaine Qui s'est échappée Bah oui Et du coup Il t'a proposé Comme lui Il peut A priori Sentir les Sentir les Zora C'est ça Ouais T'a aidé T'a aidé De la repérer Si tu concentres Très fort sur elle Ah bah carrément Alors Comment Je vais juste regarder Sur les actions C'est une base Tu vas se concentrer Sur C'est pas Deschaines ses pouvoirs Peut-être Encore et toujours Bref C'est les pouvoirs de Allo Moi j'ai presque envie Que Tu Diras S'il est pouvant De te faire faire Enquisser un peu plus Carrément De 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 Concentrer à fond Sur le lien Avec ta mère Qui est quand même Potentiellement douloureux Et puis Le regarder Si tu penses Que c'est exagéré Non 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 Ok Non En plus Effectivement Il y a Un Avec Allo J'ai Dévéler Des T'en est Juste Pause 30 30 Secondes Parce que Ça fait Une minute Ça bloque Enormément Chez moi Je vais aller Voir Ce qui Se passe Parce Que Il y a Ce nouveau Après C'est un Flashback Donc Elles seront Minimes Tu vois Parce que Si tu prends Des états Émotionnels Vu que Du temps Qui s'est passé Tu auras pu Plus ou moins Récupérer Suivant ce que c'est Ouais Il n'y a Il n'y a pas Forcément C'est juste Pour gérer Si un Six Moins Il peut y avoir Des choses Intéressantes Quoique là Ça veut dire Que tu Encaisses Mais Peut-être Que Si tu fais Un 10 Plus Te retirer De la scène Ça n'a pas Forcément D'intérêt Mais par contre Perde le contrôle De toi-même Pendant qu'il Le fait Ça peut Ça peut Faire des choses Sympa Le Le Déchaîner ses Pouvoirs Ça fait Bon bah Un 6 Moins C'est toujours Intéressant Mais un 7 9 Ça fait Que L'effet Instable Temporaire A la rigueur On l'apprend Un petit peu Et comme C'est quelqu'un d'autre Qui te propose De t'aider Je croyais Que C'est comme Tu C'est comme Tu veux Moi je trouve Que le Déchaîner ses Pouvoirs Ça pourrait Marcher Mais c'est pas Les tiens Sauf Si on dit Qu'effectivement Comme tu as les Le pouvoir Que ta mère Le fait D'avoir Ce lien Va aider Non C'est un peu Non mais moi Ça me va C'est un groupe Puissant Et sinon Il y a Effectivement Il y a Évaluer une situation Mais les questions Elles sont pas Super appropriées Enfin que lui Puisse t'aider A voir un peu Plus loin Mais les questions Qui est la cible Plus vulnérable Qui est le danger La pire menace Machin Elles sont pas Forcément Adaptées A la situation Percer Ce qui a la rigueur Les questions Percer Le bas Ce sont peut-être Et encore Et encore Ouais C'est Non non Mais écoute Je te laisse Le dernier mot Moi ça me va Ce qu'on va faire C'est que On va faire On va faire Un coup puissant Mais avant Qu'on encaisse Ton coup puissant Tu peux Tu peux me poser La question que tu veux J'y répondrai Ok Je vais y réfléchir Du coup Pendant que Samuel Et puis évidemment Je te donnerai Des informations De base Tu vois Genre Un peu Comment dire Ce que fait Où est ma mère Maintenant Ou plus général Encore Genre Si je te pose Une question Sur Al Par rapport Au passé Ah bah A partir du moment Où que Enfin A partir du moment Où c'est Allo Qui essaye De créer Un lien Entre ton aura Et celle De ta mère Et du coup La sienne Celle de Allo Ouais Dans ce contexte là Tu peux me poser La question que tu veux Même si t'as envie De me poser Des questions Sur Allo Si t'as envie De me poser Une question Sur Tiens Moi Pourquoi T'es en fin Le matin Comme ça Pourquoi le ciel Est bleu Papa Ça marche Bah non mais J'ai une bonne idée De question Après effectivement Si tu me demandes Pourquoi les dinosaures Ont disparu Allo Et encore Y a-t-il Une vie Après la mort Bah ça Faut demander Faut demander A Steve Puisque la mort Arrive On aura bientôt La réponse T'es revenu du coup Sam Oui oui J'avais un problème De ping Du coup Ça a assuré Un peu De vos conversations Mais ça va Ça s'évite Ça a vite reprise Donc Pas de problème Je suis là Ok bah du coup Dans l'ordre Ouais Si ça te va Comme On va commencer Par la question Que tu peux me poser Ouais Ensuite On fera l'encaisser Encaisser Pour plus puissant Et après En fonction De la réussite Je te dirai Un peu Ce que t'as pu apprendre Grâce à Grâce à Allo C'est pas très Orthodoxe Mais on s'en fout Ouais On s'en fout Ok Ma question C'est En fait J'ai toujours été Persuadé Que si ma mère Avait fait Ce qu'elle avait fait C'est à dire Si elle avait Commis des actes Criminels Il y avait Une raison derrière Une bonne raison C'est à dire J'ai toujours été Persuadé Qu'un jour Pourquoi Et que même si Ça ne la pardonnait Pas à mes yeux Au moins Ça expliquait Un peu les choses Est-ce que J'ai raison De penser ça Je reformule Est-ce que Il y a vraiment Une bonne raison Pour laquelle Ma mère a fait Tout ce qu'elle a fait Et bah Je vais te faire une réponse Tu me diras Si elle te suffit D'accord Pendant que Vous êtes lié Qui fouille Que Allo Se connecte A ta mémoire T'as Une sorte de souvenir Que t'avais complètement fouille Qui te revient Où tu Tu vois Ta mère Qui discute Avec ton père Un peu En cachette De toi Genre t'es en train De faire de la balançoire Ou machin Et tu chopes Leur conversation Et C'est un peu flou Ton père Qui engueule ta mère En lui disant Mais pourquoi tu fais tout ça Pourquoi tu t'en prends à eux Alors que C'est toujours Et tu comprends Avec leur cul maintenant Que tu perds de Tesla Alors que Tu travaillais pour eux Et machin Et elle Elle répond Hyper violemment Avant de claquer La porte Jamais ils me rendront Mon fils Et elle claque la porte Et elle part Attends Jamais ils me rendront Mon fils Ouais Ok Ouais Là j'ai fait encaisser Un coup puissant Est-ce que ça te suffit Comme réponse Est-ce que ça te suffit Ouais 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 Carrément 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 Encaisser un coup puissant C'est avec quoi déjà Je sais plus C'est à côté Ah c'est les conditions C'est les conditions Ouais Faut faire le plus petit possible Et bah c'est parfait Et bah ça te permet T'arrives à encaisser ça Tu vois Et tu gagnes Ça me fait un potentiel En fait il y a des potentiels Que quand je gagne Il faut que t'encaisses Des coups puissants Ouais c'est ça Ouais donc Du coup en fait C'est comme C'est une vision Que j'ai c'est ça Là c'est un souvenir Ah oui c'est un souvenir Ok ok Ouais donc Tu vois je pense Que j'étais en train De chatter Avec Avec Allo Je pense qu'on fait plutôt Du chat textuel Plutôt que vocal Ouais Il Il est pas En général Il est un peu Rétissant au chat Au chat vocal J'ai jamais vraiment compris Pourquoi Et du coup Ouais quand il y a ce souvenir Tu vois Donc c'est vraiment Il y a la case On me voit devant Mon écran d'ordinateur Tu vois La bouche grande ouverte Tu vois genre Les mains au dessus du clavier J'étais en train de taper un truc J'ai une espèce de De pause comme ça Et puis je me Je me passe la main sur le visage Et puis je Je tape mon message Allo Je dis Vas-y Je suis prête Et du coup Il Tu vois Ça fait Un peu près le même effet Que comme quand Frodon Il est assis sur le siège Tu sais Où d'un coup T'as tout le paysage Là qui défile super vite Puis qu'il arrive directement Au Mordor Tu vois Comme si ton esprit Allait traverser la ville Super vite Mais tout est flou Autour de toi Même Comme lui Il perçoit les auras Tu te rends compte Même tout le décor Quand ça va moins vite Est vachement flou Un peu sombre Et que chaque personne En fait A une sorte Effectivement d'aura Plus ou moins colorée Et Et il y en a une T'as aucun doute Sur le fait Que ça soit L'aura de ta mère Je sais pas D'ailleurs De quoi elle peut ressembler De quelle couleur Elle peut être Ça je te laisse Entièrement Mais Libre de ça Elle est Elle est clairement pas Elle est bourrée de colère Mais elle est C'est pas une âme Noire Enfin tu vois Si on pouvait Trouver Elle est pas démoniaque Ta mère quoi Par contre elle est Emplie de colère Et Ce qui est sûr C'est qu'elle est pas toute seule Elle est Quelqu'un à côté d'elle Qui est Qui est Qui est aussi Qui a une colère aussi Enfouie en elle Mais qui essaye plutôt De calmer ta mère D'ailleurs je viens De te donner une information C'est du coup Une femme aussi Qui est avec ta mère Et Tu sais pas exactement Où c'est Mais Ils sont Plutôt A l'extérieur De la ville Dans les De l'autre côté du fleuve Tu vois Il y a Un truc qui s'appelle Goldwater Heights Qui est complètement A gros Je la carte Ils sont De l'autre côté du fleuve Sur une sorte de colline Et A priori C'est C'est plutôt Un coin Genre Filiate secondaire Ou Cabane Cabane de vacances C'est à dire que Il n'y a pas une agglot Autour C'est plutôt des collines Des arbres Et il y a une magnifique vue Sur Sur le fleuve Et sur la ville C'est peut-être un endroit Que tu pourrais repérer En y allant Mais tu sais A peu près Vraiment Dans quel coin C'est Et tu sais Que ta mère N'est pas toute seule Ok Est-ce que ça te suffit Ouais c'est parfait Du coup Fin du flashback Et donc Je sais plus Lequel de vous deux Me posait la question C'était moi C'était Sarah C'était toi Sarah ouais Du coup Je te regarde Je dis Ecoute Je pense savoir Enfin J'ai même une idée Assez nette De où est-ce qu'elle est Mais j'ai pas encore osé Aller lui rendre visite Surtout que J'ai découvert un truc Apparemment J'ai un frère J'ai J'ai des yeux Qui s'écarquillent Un petit peu Je fais Trop bien Ouais Mais Mais il est où Trop bien Il est où Pourquoi ils ne m'ont Jamais dit Et Enfin C'est super bizarre Cette histoire Comment tu te sens Bah c'est Je sais pas J'ai très envie D'aller la voir Mais en même temps Ça fait tellement longtemps Et puis la dernière fois Qu'on s'est parlé Ça s'est pas très bien passé Je sais même pas Si elle m'a vu à la télé Ou quoi Tu vois que Je me refouille un peu Dans les poches J'en tire J'en tire Un demi-Schwingen Tu veux un demi-Schwingen ? Je viens de l'apporter Pour tenter Réconforté Je pense Ça me fait Vraiment marrer Tu vois Je rigole Et puis Je le prends Du coup Ça m'étend un peu L'atmosphère Tu veux me faire Ton jet de réconforté Ouais J'aime ça C'est le plus C'est pas une petite réconforté Que j'ai jamais vu Prenez un Schwingen Un demi-Schwingen Un demi-Schwingen Attends Ouais Mais c'est un Schwingen Américain Ça vaut Alors Sur un 8 Un 8 Réconforté Quelqu'un Donc Sur une réussite Cela a un effet bénéfique Si l'objet de ton attention S'ouvre à toi Donc Toi tu peux cocher Un potentiel Donc Jaune Cocher un potentiel Ouais T'as le choix Modifier ses étiquettes Pardon Tu as le choix Ouais Non Je pense que je vais cocher Un potentiel Comme ça Voilà Je vais me mettre au niveau Un peu Faut bien que les Nova Montent un peu Ouais C'est ça J'avais une question Pour toi J'y si d'ailleurs Oui T'as ta chouette avec toi Ma chouette oui En fait elle est en train J'allais en parler Mais elle est en train De chasser les souris De l'entrepôt En fait Ah bah elle se gave Donc elle se gave Et T'en as fait quoi Quand t'es rentrée chez toi Bah disons que C'est là que j'ai un peu Découvert Que c'était pas une chouette Exactement normale Puisque Puisque Elle a Elle a parcouru Ma chambre des yeux Elle a Regardé les posters Elle a regardé Le footwear complet Et donc J'ai vu qu'il y a son oeil Qui a flashé un petit peu Et elle a émis un diagnostic Peut-être avec une voix Une voix Robotique Je Je sais pas encore Quelle voix elle a Mais En disant qu'il y avait 90% de chance Que ce soit une chambre d'ado Donc Je pense que c'est une chouette Qui a des pouvoirs Un petit peu D'analyse Je pense qu'elle a Un petit côté Biomécanique Et qu'elle servait A beaucoup de choses A rapace Donc Je peux pas trop lui parler Mais parfois Comme ça Elle aimait des diagnostics Quand je l'attends Un petit peu le moins J'ai pas encore compris Comment ça marchait trop Et Donc ça s'est plutôt bien passé Sauf que J'ai découvert Qu'elle aimait pas trop Le tofu Et que j'avais pas trop De viande chez moi Donc La source de protéines Ça a été un peu compliqué Au début Mais voilà Heureusement Il y a pas mal de souris Dans le squad Donc Elle fait son marché Tout aussi Du coup là T'es en train de nous dire Que t'as une chouette Tesla C'est ça ? Exacto Ah bah super Disons qu'elle a un programme Tesla Mais c'était A l'origine C'était une vraie chouette De la vraie vie Ah oui d'accord T'es une vraie T'es une vraie Alcien Angels Non mais non Mais elle s'est rebellée Contre les Alcien Elle a compris Qu'on pouvait utiliser Leurs objets Sans céder A leur pression Je veux croire ça De rapace Et du coup Toi T'as fait quoi De ta semaine Moi Bah écoute J'ai un peu Aidé les parents A faire les cartons En quatrième vitesse Je pense Qu'ils sont Ils sont vraiment sonnés Par le climat ambiant Maintenant Donc Ils sont un petit peu Comme des robots Face à l'horreur De la situation Ils encaissent le cou Sans trop savoir Comment réagir Il y a des gens Dans l'immeuble Qui sont beaucoup plus Rontés Et beaucoup plus Formatifs Que les gens peuvent porter Pour visiter leurs souvenirs Vraiment très très mineurs Et positifs Et du coup C'est quel souvenir Qui est venu Quand tu étais chez lui Quand j'étais chez lui Je pense que Ça devait être Les souvenirs de pêche Il a toujours aimé l'eau Lui C'est un vrai marrant Et je pense que Je me suis souvenu D'un jour d'été Comme ça Où on avait pris les péniches Et on était Allé au large Dans la baie Moins de la rivière Et de la civilisation Et c'était Effectivement Très très reposant Et voilà Ce temps privilégié Où à l'époque On était encore Une famille Unie Ma mère et lui Et c'était Voilà quoi Ça m'a rappelé Des jours plus heureux Très bien C'était même pas un souvenir Par rapport à Steve Alors C'était pas un souvenir Par rapport à Steve Mais Steve C'est compliqué C'est lié A des choses Agréables Et très désagréables Donc C'est pas de sa faute A lui Mais Mais voilà quoi C'est Ça me rendra le boulot Et toi du coup Steve T'as passé A part Regarder Le téléphone Non J'ai pas passé La meilleure semaine De ma vie Effectivement Le téléphone M'a brûlé Les doigts Toute la semaine Parce que Je suis un peu Sur la corde raid Avec mes parents adoptifs Je pense qu'avec Tout ce qui s'est passé Ces derniers jours J'ai fait péter Pas mal de cours Notamment l'après-midi De sèche Et surtout Peut-être qu'on s'est pas Vané à la télé Et peut-être que Ma mère Qui sait plus ou moins Mes activités Connait plus ou moins Mes activités annexes A vraiment des soupçons A vraiment des soupçons Plus que prononcés Du coup Elle m'a vraiment Collé au basque Genre tu vas aller en cours Fait tes devoirs Fait ci Fait ça Donc c'était une semaine Très très confectuelle Et je suis vraiment Au bord du précipice Avec mes parents adoptifs Tout particulièrement Ma mère Et je pense que du coup J'ai appris que j'allais Peut-être avoir Un petit frère Ou un petit frère Sachant qu'ils étaient en train De prendre des mesures Dans la chambre Donc voilà Quand j'ai appris ça J'ai vraiment tombé La mâchoire Et d'ailleurs Lili quand t'as dit Que tu avais un petit frère Ça m'a rappelé Cette histoire là Et ouais Et c'est le même Et du coup Ouais c'était une semaine Très très compliquée Et c'est pour ça Que là je suis surexcité Que je veux à tout prix Qu'on trouve une solution Et qu'on se débarrasse De ce portable Parce que Je pense que si le mec De chez Tesla Se pointe chez mes parents adoptifs En disant Votre gamin Il a mon téléphone portable Faut qu'il me le rende Maintenant ça vaut l'heure Ça va très mal se mettre quoi Donc ouais Je suis un peu Je suis un peu tendu quoi Du coup D'ailleurs Tes parents adoptifs Assez maladroitement Ils t'ont quand même pris À part pour t'expliquer Qu'ils allaient bientôt Avoir adopté Un nouvel enfant Ouais Parce que Pour eux c'est important Et Je pense que c'est là Que ça va clasher Ouais mais continue Et dans pas longtemps Tu seras majeur Ouais Et ils te l'ont dit comme ça Un peu maladroitement Qui est Tu l'as pris comment Bah du coup J'ai mis les pieds dans le plat Je pense que j'ai dit Je leur ai dit Et vous comptez lui dire D'où il vient Comment vous l'avez eu Ou alors vous allez faire comme moi Lui cacher pendant Des années Son origine Et savoir d'où il vient Moi j'ai débarqué ici J'avais 10 ans Je connais pas mon passé Vous allez jouer au même jeu C'est ça ? Votre but dans votre vie C'est de Ramasser les enfants perdus Et Et faire en sorte De tout leur cacher Et je Je déverse un peu ma colère Comme ça De manière froide Parce que du coup Je comprends pas ce qui se passe Je comprends pas pourquoi Ils font ça Je comprends pas pourquoi J'en sais pas plus Sur mon passé Je comprends pas d'où je viens Est-ce que tu Est-ce que c'est un provoqué ? Est-ce que tu veux les provoquer Pour avoir un Ou c'est juste une façon De dire des méchanceté ? Non je veux les provoquer Je pense que je veux avoir Des réponses Et à minima On me recevra une bave dans la gueule Je veux pas L'un des deux quoi Bah vas-y Fais-moi ton avis Provoqué Ok Donc provoqué C'est supérieur C'est supérieur ouais C'est avec ta mère Ou ton père ? C'est avec les deux en même temps ? Non je pense qu'il y a Que ma mère J'aurais peut-être pas osé ça De toute façon Il est déjà Mais là il fait que bosser Bref Il y aurait un confinement Il pourrait être un peu avec toi Non là c'est mal le cas Ok puri Je suis mauvais là-dedans Oh là là Qui fait 10 voix en 10x C'est un rolling gag J'ai moins de 2 J'étais pas loin quand même Ouais attends C'est ton meilleur jet de dés depuis très longtemps C'est vrai C'est vrai Faut pas l'oublier Sur 6 mois Bah t'as la main Eh bah en fait Qu'est-ce qu'il va se passer d'horrible ? Je pense que Ta mère Il y a un moment Elle craque Elle se met à pleurer Disant Que Je pouvais pas te le dire D'où tu venais Mon chéri Le monsieur nous avait Nous avait promis Qu'il fallait Il fallait pas qu'on sache D'où tu viennes Et du coup C'était pour te protéger On voulait juste avoir un enfant S'occuper Mais ça Je devrais pas t'en parler J'avais promis J'ai signé des papiers On pourrait nous voler la maison Et elle se met à pleurer Et puis du coup Elle se lève Et elle part En claquant la porte Ouais Du coup Moi je vais l'arrêter Mais surtout que Finalement On l'a peut-être pas Et tout à fait établi ça Mais je sais que j'ai été créé Par Tesla Corp Et c'est pour ça Que je veux me venger Et du coup Moi ce qui m'agace encore plus C'est qu'ils me le cachent En fait finalement Que je suis l'issue D'une expérience Ou je ne sais quoi En fait Parce que du coup Moi je me suis échappé Et puis après On m'a casé chez eux Et peut-être que Enfin ouais Faudrait peut-être le clarifier C'est un peu d'ailleurs C'est peut-être un peu compliqué Moi je suis au courant Mais ils sont pas au courant Que je suis au courant Tu vois un peu la chose A priori A priori oui Ils pensent que tu le saves pas Puisque Elle te le dit Comme si Elle te la prenait Et qu'il fallait surtout pas Te la prendre Ouais Exactement Donc Je pense que je vais Avancer vers elle D'un pas rapide Je vais lui saisir le poignet Pas de manière violente De manière douce Vraiment Pour lui dire Écoute moi Et je vais lui dire Mais quand est-ce que Tu vas cracher le morceau Quand est-ce que tu vas me dire Que c'est cette satanite Corporation Tesla Qui m'a créé Et que vous avez juste fait Que me recueillir Il te met le doigt sur la bouche Et elle regarde partout Ah ouais Et tu vois que tu la vois Les yeux paniqués Comme si Quelqu'un pouvait vous entendre Et Et Elle Elle prend un de tes cahiers D'école Et puis un de tes crayons Et elle écrit dessus Assez vite T'inquiète pas Je leur ai jamais dit Que t'avais des pouvoirs Ok là je pense que du coup J'encaisse le coup Et Conscient du danger Je pense que je descends D'un cran En intensité Je me calme Peut-être qu'il commençait Y'a avoir des décrépitements Au niveau de mes cheveux Et Ma tête Je dois fesser les épaules Un peu abattues Compreneurs un petit peu La situation Dans laquelle ils sont Et Je m'en veux En fait D'avoir D'avoir poussé là-dedans En fait Et Peut-être que Timidement Ouais je me sens coupable Carrément Et timidement Je dois La prendre Même dans mes bras Et La serrer Maladroitement Et elle te souffle Dans l'oreille Tout doucement Un truc très protecteur Du genre T'inquiète pas Je les laisserai jamais Te faire du mal Tu sens Ses yeux Encore humides Avec Une grande larme Qui te coule Le long de ton cou Et qui va mouiller ton t-shirt C'est insupportable Mais bon C'est ta maman Et puis elle reste comme ça Un moment après Sans bouger un peu Il y a une sorte En suspens Vous restez tous les deux Peut-être qu'au bout d'un moment C'est un moment Gênant Pas savoir lequel va lâcher l'autre Ouais Et tout à coup Quand elle se libère Elle redevient un peu Comme si c'était rien passé Tu sens qu'il y a Quelque chose dans le regard Où elle est pas hypnotisée Elle est marquée Ça a vraiment eu lieu Mais elle fait Comme si c'était rien passé En disant Allez bon C'est l'heure d'aller préparer le dîner Toi fais tes devoirs Ouais je vais faire ça Ok Ça marche Je la regarde un peu bizarrement Ne sachant pas si Elle essaie d'éluder Le moment qu'on vient de passer Ou alors si elle joue la comédie Pour les potentiels Micro Déjà Et il y a toujours du coup Ce mot marqué Sur ton cahier Ouais Ne t'inquiète pas Je ne l'aurais Je ne l'aurais jamais dit T'avais dit Je regarde précieusement Donc là aussi Je comprends qu'elle est au courant De mes pouvoirs Même si Non J'étais assez naïf là-dessus Alors qu'elle le savait Et Je dois aller dans ma chambre Ouais Je dois aller dans ma chambre M'asseoir sur mon lit Et me prendre la tête dans les mains Et Et me dire que Ouais Il faut trouver une solution A tout ça 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 n'a que trop duré Et Il faut vraiment Faut pas que ça Le retombe dessus encore Quoi Voilà Même s'ils Même s'ils sont pas parfaits Ils ont fait ce qu'ils ont pu Et Ils vont pas en plus payer Les coups cassés Parce qu'on essaie de De faire les héros Quoi Vas-y dis-moi Euh Ton T Ce qui te coche des côtes à arbours C'est Te surmener Et Blesser un innocent On est d'accord Hum Est-ce que tu considères que ta mère est innocente ? Ah bah clairement Clairement Et est-ce que quand tu considères que Là t'as été Blessant avec elle Je sais que c'est pas blessé physiquement Oui C'est un peu Une interprétation Non mais pour moi ça colle Ça colle totalement Y'a pas de problème De toute façon c'est mon C'est ma condition Qui fait que Je l'ai blessé de cette manière Donc Mais voilà Comme c'est une interprétation De ta condition Je te laisse quand même Evidemment S'arrêter Lui foutre un pas dans la gueule Y'aurait Y'aurait On a aucun doute Là on est sur De la blessure émotionnelle Donc je te laisse quand même Juge Pour moi ça colle Avec le condamné Parce que du coup J'ai l'impression que C'est le livret Qui maîtrise pas trop Ses pouvoirs Et qui peut potentiellement Blesser physiquement Les gens C'est plutôt la nova Donc là Ma condition de condamnée C'est à dire De personne Qui vit mal Sa condition Parce que potentiellement Ça a mal Se passé pour elle A fait que Bah ouais Il est plus à Même plus enclin A baisser les autres Autrement que physiquement aussi Ouais Non Pour moi ça colle Ça marche Donc on s'est gauché C'est bien On sait Tout ce qui s'est passé Cette semaine pour vous Et vous êtes Dans ton sanctuaire Tous les trois Avec Vos bagages Sur vos épaules Vos révélations A chacun Chacune Les uns En face des autres Ouais Qu'est-ce que vous avez Échangé entre vous De tout ce qui s'est passé Pour vous Moi je pense que j'ai créé Un compte Instagram Pour ma jouette Que je vous ai Je vous ai partagé C'est sûr Pour le Teslagram peut-être Ouais Très certainement Moi je pense que Vous devez sentir Une certaine tension Mais je vous ai pas Je vous ai pas tout dit Quoi Je suis resté très Vévasif Vous comprenez Que le téléphone Me pose vraiment problème Et qu'on veut Qu'on y trouve Une solution Mais ouais J'ai pas du J'ai pas du M'épenché Moi non plus Je pense que Je m'entraînais Avec le bracelet Je m'entraînais Avec la chouette J'ai été un petit Et puis la détresse Vraiment de ma communauté Fait que je me suis Vraiment enfermé Dans ma coquille Donc je n'ai tant De rien Pas grand chose Pas la sépile Très grand chose Cet enthousiaste Qui cache tout Et oui Mais c'est y Je déballe tout Je vous ai même dit Que la chouette A moitié Tesla Et je pense que Je la bichonne Devant vous Devant vous En disant D'accord Elle a été créée par Tesla Mais c'est quand même Ma bivon Et puis elle mignonne Non ? Je ne me jugeais pas De la garder Non je comprends Et puis c'est vrai Qu'elle est mignonne Bon Je pense que le plus simple Ce serait de résoudre Cette affaire De téléphone en premier Non ? Ouais je pense aussi Ouais Ouais Du coup Ça vous va Genre on lui donne Rendez-vous Et Et on s'explique On lui dit C'est le projet Ou Les révélations Et puis On peut toujours Garder les révélations Ce type Peut pas se protester Tesla Il est fort Très fort Même physiquement Donc Il faut qu'on prévoit Un plan Si ça Si ça Vire au vinaigre Je pense que Moi je pourrais être Sur le toit À l'affût Il faudrait un truc Avec une derrière Tu vois Que je puisse descendre En cas de besoin Il y avait un maul Mais malheureusement Ah ouais On donne rendez-vous Dans le maul Dans le maul En ruines Comme ça On pourra pas blesser D'innocence Si ça tourne À la castagne Non mais C'était une blague Mais enfin Ah Oui Non C'était bien Excuse-moi Non 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 Attends C'est pas si bête Enfin je sais pas Qu'est-ce qu'on pense Steve Non c'est plutôt C'est plutôt une bonne idée Oui Dans le maul La ruine Et puis au moins On pourra S'il fait le malin On pourra lui dire Voilà ce qu'on va faire De De Tesla Si tu nous cherches C'est ça Tu vois c'est vrai Ah ouais On serait classe ça Après tout c'est nous Qui avons fait ça Bon C'était pas tellement voulu Et puis On va lui dire aussi Qu'on a battu Une impératrice galactique Ah tu veux dire Ta petite amie Je te fais un doigt Alors Tu nous as rien dit Mais je pense que J'arrête pas de te bassiner Avec ça Ouais j'ai toujours Le diadème à l'argent Un peu gêné Non mais arrête avec ça Ça va C'est rien passé J'ai juste J'ai dormi là-bas Voilà J'ai pas J'ai pas J'ai pas Enfin oui Je suis rentré le matin Quoi Attends de dormir Waouh Euh oui Euh Non J'ai pas J'ai pas J'ai pas de petit Petit ami Ok Ok C'est toi qui le dit Allez je te taquine Je te pousse Je te pousse l'épaule Je te donne un petit coup Dans l'épaule Amical Bon Moi je la sens bien cette mission Je la sens bien Ouais on fait ça On le convoque Dans le mall Détruit Avec Miss Rapa sur le toit Fait ça comment Tu l'appelles Tu as vu un mail Ouais je lui envoie Tu sais comme les pros dans les films quoi Je lui envoie un SMS En déguisant ta voix Non Peut-être Un SMS en Nous vous attendons Dans le mall Ah 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 Avec une voix déguisée Rendez-vous dans le mall A 14h Pour récupérer votre portable Si tu veux Je peux même Déformer tes cordes vocales Avec mon pouvoir Juste pour Avoir une grosse voix De baryton Exactement Ou alors Il faut me prendre Un ballon d'hélium Ouais du coup C'est moins menaçant Tu vois Du coup tu lui envoies SMS Nous vous attendons Dans le mall C'est ça ouais Si vous voulez revoir Votre téléphone Enfin je sais pas Un truc un peu Qui lui fait comprendre Qui c'est quoi Oui C'est ça Non mais je lui envoie En fait il m'a laissé Un message Avec un autre téléphone Je lui envoie Je lui envoie SMS Avec ce téléphone Avec ce portable Ouais C'est à dire qu'il n'est pas Pas verrouillé Cinq minutes après Tu reçois une réponse Qui te dit Pourquoi choisir Un lieu Un lieu secret Si c'est pour se voir En plein milieu de la première vie Fin d'interrogation Je lui réponds Ne vous occupez pas des détails C'est nous qui avons tout en main Avec un emoji Clin d'oeil Et du coup il te renvoie Il te répond J'y serai Et là je vais vous regarder Et vous ne comprenez pas Pourquoi ça a duré Cette conversation au final Et puis je lui dis C'est bon il est ok Je mâche la tête Lentement Bien Alors On saute directement au mall Ouais je pense que ça va pas Et moi de mon côté ça va Ouais 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 Carème Alors comment vous étiez tué ? D'ailleurs on avait Une sorte de jardin intérieur Avec Le dôme fracassé Ouais moi je suis au dessus Sur le toit Parfait Après on est rentré Sur le Sur le mall en ruine Par effraction Mais je veux dire On est pas censé être là quoi Oui 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 Moi je dois être Dans le jardin Est-ce que vous êtes En costume de super héros ? Bien sûr Evidemment Ouais moi je tiens encore En mon anonymat Donc voilà J'ai tout électrifié En espérant qu'on me reconnaisse pas Et est-ce que Vous voulez venir Sans qu'on vous voit arriver Parce que c'est quand même On va dire qu'il y a un mall en ruine Parce qu'il y a beaucoup de monde Qui traîne autour Je sais pas Il y a un peu au centre-ville quand même Mais Ouais Est-ce que vous avez un moyen Facile d'arriver directement ? Bon on a le téléportail Du sanctuaire Téléportail du sanctuaire Carrément Carrément Du coup il marche comment ? Comment tu fais pour aller où tu veux aller ? Bah du coup il y a cette espèce de source d'énergie Et le super ordinateur Je rentre des coordonnées GPS Et pouf Et il y a un portail qui s'ouvre Là où j'ai entré les coordonnées GPS Classe C'est fabuleux ça Très classe C'est fabuleux Ah du coup Bon par exemple Ça marche qu'à partir du sanctuaire Mais c'est déjà pas mal Oui oui Tu peux pas revenir par contre Non Voilà c'est ça Ouais c'est ça Euh Et bah c'est pas Bah sauf si vous laissez le portail ouvert d'ailleurs Parce que Si tu dis que ça crée un Enfin ça crée une brèche Ah oui Ah oui peut-être qu'on a ouvert le portail d'un étoilé du mall du coup Pour éviter que ce soit trop visible Du coup ça nous fait une porte de sortie au cas où Mais bon C'est un petit peu loin du lieu de rendez-vous Parce que je veux pas non plus qu'on grille le téléportail quoi Bah c'est comme vous voulez Ouais pour rebond C'est pas une question piège hein C'est juste pour moi Imaginer un peu à quoi ça ressemble quoi Ouais ouais Non mais exactement Il y a un portail qui reste ouvert Qui nous permet au cas où D'avoir une porte de sortie Et pourquoi pas Peut-être que ça servira Ça va Parfait Ouais Donc on a Miss Rapace sur le toit C'est ça Steve dans le jardin Et John où est-elle John, John où est-elle On lui a pas donné On lui a donné rendez-vous A un lieu précis dans le mall ou C'est vrai On n'est pas donné de lieu précis Donc on doit Moi je Du coup au centre du mall J'imagine qu'on attend comme des rondes flanques Sans vraiment savoir où il va se pointer Tu sais quoi Non parce que j'allais dire Tu vois moi je Pour Asseoir notre Notre Comment on appelle ça Notre power move Enfin tu vois le fait de Montrer un peu notre Notre badassitude Je lui aurais bien donné rendez-vous Tu vois genre sur le toit Enfin là où on a eu le combat Ouais Ah oui oui très intéressant C'est pas mal sur le toit du mall Du coup là où il y a Miss Rapace qui est prêt à descendre Ah là là vous vous êtes en l'air toute ma logistique Après je sais pas C'est pas moi la stratège de la bande Donc si tu veux Sinon Non mais Miss Rapace Dis nous directement Où est-ce qu'il faut qu'on se mette Et puis voilà Près de la fontaine Près de la fontaine Comme ça c'est juste au-dessus du dôme Comme ça J'ai un truc bien visible Au cas où Il faut que je Voilà quoi Que je le fasse impliquer Je dois t'adresser Regarde un coin Lily genre Bon elle a l'air de savoir ce qu'elle fait On va lui faire confiance Ouais ouais Faisons ça Faisons ça Bon il s'est passé une semaine Depuis le La bataille Sur la fameuse bataille du maul Du coup Il y a eu des bâches Qui ont été mis Là où il y avait le dôme Pour protéger un peu Par contre Tout est à peu près en état Parce que vous savez Le temps que les experts Ils viennent Pour voir machin Quelle assurance va plus Tout ça Donc tout est encore un peu En bordel Avec des débris de verre au sol Avec Des trois trucs Qui sont pétés Par contre Effectivement Le dôme est bâché Pour protéger Au moins de la pluie Et puis il y a de la rue balise Un peu partout Le pas passé Scène de crime Tout ça Attends Enfin Combat De la rue balise Avec le symbole d'Aegis Scène de super crime Qui a des super héros Des super vilains Et du coup Il y a juste Cette bâche Elle est facile à passer C'est vraiment une bâche Qui est posée Sur le dôme Mais il y a quand même Cette bâche au dessus du dôme Pour Pour Sarah Du toit Je ne sais pas Quelle vue tu as Est-ce que tu veux Le voir arriver ? Est-ce que tu as Oui en fait Je veux le repérer Voir s'il arrive Avec un escadron Tout seul Voilà quoi Juste avoir Une bonne visibilité En cas de gouffour Ouais Tu vois son Cinq minutes Avant Avant d'arriver Peut-être dix minutes Enfin Histoire d'arriver à l'heure Ah non Tu rigoles Non Vous êtes des gamins Il va vous faire patienter Une demi-heure Au moins Et c'est mieux Après l'heure D'arriver C'est l'heure Où il est censé venir Tu vois arriver Son gros Humble Enfin Son gros 4x4 urbain Noir Avec les vitres teintées Qui n'a plus la rayure Sur le côté Et tu le vois sortir Lunettes de soleil Costard cravate Attaché caisse Le mec là C'est sûr de lui Tu vois Il est pas En tenue de commando Il est a priori Tout seul Et il est au téléphone Pendant qu'il est en train De parler au téléphone Pendant qu'il se dirige Vers Vers le môle En regardant un petit peu Autour de lui Quand même Il s'est garé Il s'est pas garé Sur le parking du môle Il s'est garé Un peu plus loin Histoire d'être Quand même Un peu discret Donc J'envoie Ma chouette Et en fait J'ai remarqué Après plusieurs Tests infructueux Que en fait Quand elle est en vol Je peux appuyer Sur un petit bouton Sur mon bracelet Et ça me montre Un peu ce qu'elle voit Donc voilà Je la fais planer Comme ça Au dessus Dans les yeux Classe Bah ouais Qu'est-ce que tu veux T'as un move Pour ça ? Ouais Si tu veux Je pourrais évaluer Une situation Avec un plus un Grâce à mon move D'Animal de compagnie Est-ce que tu veux Évaluer la situation-là ? T'as vu ça ? Non Pour l'instant Je n'ai pas la même situation Parce que Les questions Ne sont pas encore intéressantes Et ça J'imagine Que ça marche C'est Sur aussi Ton move De compétition Non Ça marche que Sur les moves De base Ok Parce que Comme celui-là Il remplace Un Évaluer la situation Bah pas exactement C'est-à-dire que Les questions Sont plus Sont plus axées S'introduire La nuit Dans un endroit Qui est vraiment Chez toi Et Pour le coup La chouette Ça peut aider Non ? Oui oui Clairement Je 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 Ok Ça marche Non Enfin Après c'est une question Effectivement Oui oui Ce serait logique Si c'est pour Essayer de Comprendre les comportements Que tu se pèses quelqu'un Alors que t'es dans un bureau Et que ta chouette T'es pas là Oui T'auras pas le bonus Bien sûr Si c'est pour Faire du repérage De nuit Avec une chouette Enfin C'est contre pas Avoir le bonus Certes C'est une chouette Pour faire du repère de nuit C'est quand même pas mal C'est plutôt adapté Du coup Il se dirige En passant Pas par l'entrée principale Mais il va sans doute Passer Par un endroit Où le mur a été abîmé D'ailleurs Par contre il va passer C'est ça Il a été fermé Comment il va rentrer Dans le mode Est-ce que Tu le suis C'est ça Pour voir Oui Tant que je peux Je peux voir Ce qu'il fabrique Vu du ciel Ouais Et bah Il va arriver Vers une des entrées Peut-être une entrée De service Qui a Qui a sur le côté Qui est sur un des côtés Du mall Et Il va Tout simplement Donner Un Il sort Un sort d'appareil électrique Tesla De sa mallette Qui passe devant Un endroit Où on tape un digicode Et puis il rentre Je tapote La nouvelle par SMS A mes copains Parce qu'on a pas encore De super casque Pour se parler Ouais Après avec mon pouvoir Je peux nous donner Une super oui Si vous voulez Non 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 ça va Je J'ai pas envie D'être là en 4-6 mois Et du coup Bah il marche Dans les couloirs A priori En se dirigeant Du côté du centre Du mall Est-ce que vous l'attendez Tranquillement Comme ça Ouais Je me Moi je Tiens me prêt T'es où toi déjà Lévi ? Moi je suis là Où Sarah m'a dit De me mettre Donc je ne sais pas Après Je t'avais dit Ouais Auprès de la fontaine Ok Donc peut-être Que quand on a Lévi Tu me vois Me mettre Dans une position Un petit peu Défensive Genre je me la joue Un peu Tu vois Autour de la fontaine Il y avait une sorte De décoration florale Donc pour que tu puisses Manipuler la vie Au Kérou Tu vois Yes J'ai un peu pensé A tout Et puis il reste Un vieux poisson rouge Encore vivant En plus Et du coup Il arrive Très sûr de lui Dans son Dans son costard Le soleil Le soleil Jeune homme Je crois que vous avez Quelque chose Qui m'appartient Steve L'attention de Steve Broudouiller un petit peu Oui Oui Nous avons votre portable Nous Vous n'êtes pas tout seul Merde Merde Non c'est que j'ai l'habitude De Enfin bref J'ai aussi une requête De mon côté Je vous rendrai votre portable Qu'à une seule condition Tu vois qu'il Il enlève ses lunettes De soleil Très calmement De regarder Avec un petit sourire Vous voulez vraiment jouer A ce petit jeu là Vous croyez dans la cour des grands C'est bien C'est amusant Parce que j'ai de la patience Pour ça aujourd'hui Allez Je vous accorde deux minutes Je vous écoute On a des Informations compromettantes Sur vous Et Et vos amis de Tesla On vous rend votre portable On ne diffuse pas les informations Sur Tesla leak Et Vous ne rasez pas le quartier J'ai plus le nom du quartier Mais Vous ne rasez pas ce quartier Pour construire vos immeubles Vous laissez ce quartier en paix C'est tout ? C'est tout Donc vous acceptez de me rendre mon téléphone Si je convainc l'entreprise Tesla De renoncer à créer 2000 emplois Dans le quartier le plus défavorisé de la ville Oui enfin le truc le plus important C'est qu'on a des informations compromettantes Concernant Tesla D'accord ? Ah oui Pardon J'avais oublié Vous voulez me faire chanter En utilisant Soit disant Des informations compromettantes Sur un de mes employeurs Pour les convaincre De renoncer à créer 2000 emplois Dans le quartier le plus défavorisé de la ville C'est bien ça J'ai bien résumé Exactement Et nous serons quittes Et on oubliera cette histoire Comment voulez-vous Qu'on présente ça aux médias C'est les nouveaux super-héros de la ville Qui ne veulent pas que La nouvelle entreprise soit créée Enfin comment vous Vous avez réfléchi A un plan de communication Par rapport à Je sais pas C'est pas à nous de penser à ça C'est à vous de trouver les idées Là je suis un peu en panique Je dois peut-être regarder en l'air Genre aide-moi C'est toi la tacticienne du groupe Bon allez jeune homme C'était suffisant J'ai assez perdu patience On va aller arrêter de jouer aux adultes Vous allez me rendre gentiment mon téléphone Et on va oublier que vous m'avez Fait perdre mon temps Sachant que je facture 2000 euros de l'heure Mes prestations Vous n'avez pas les moyens J'imagine Non Non écoutez Super et ton normal S'il te plaît Tout en lui rendant son téléphone Enfin ces adultes De l'influence Du coup il me demande De baisser mon normal Ouais Alors c'est une influence Du coup tu peux soit lui obéir C'est à dire Moduler tes étiquettes Comme il le demande Et faire ce qu'il t'a demandé C'est à dire lui rendre son téléphone Ouais Soit rejeter son influence Et du coup faire un jet 2d6 plus rien Et de voir ce qu'il se passe Non mais je vais refuser son influence Pour l'instant Alors avant que tu jettes ton D Ah trop tard j'ai cliqué Mais oui vas-y Ouais pour l'instant Pardon ça Vous me dites si vous décidez que Vous affrontez une menace en équipe Pour l'instant on n'est pas encore dans un affrontement Sauf si Mais ça va peut-être venir Donc pour l'instant vous n'avez qu'un point d'équipe S'il y a des aides que vous voulez utiliser Vous avez juste à utiliser le point d'équipe Et à me dire comment vous l'aider Et pour l'instant voilà Juste pour vous rappeler Que vous n'avez qu'un point d'équipe Jusqu'à ce qu'il puisse y avoir des moves Qu'on rappelle D'accord Ça marche Et donc je détiste plus rien Ah Enfin quoi Et c'était au bon moment quand même Ouais Du coup je dois m'avancer de quelques pas Tout crépitant Attends je vais juste te dire Parce que Mécaniquement Ça Ça fait des choses Ah Déjà Et non parce que tu as lancé l'idée Avec ma fille Donc ça ne compte pas Désolé Ouais non c'est bon Non t'avais rien Non t'avais rien Non non C'est une influence Donc je plaisante C'est ça Ah oui Il peut y avoir Suivant les états Il y en a qui donnent un manuscrit Ah mais oui Très juste Mais t'as pas d'état de cocher Donc je pourrais cacher le premier 10 plus Alors du coup C'est vrai que Non seulement Ces paroles ne t'affectent pas Donc tu ne modules pas tes étiquettes Et tu n'es pas obligé de faire sconder Et en plus Dans les propositions que je vais te faire Tu peux en choisir deux Soit tu récupères d'un état émotionnel Ou tu coches d'un potentiel Si tu agis immédiatement Pour lui prouver le contraire Donc pour lui prouver Que tu n'es pas un gamin Et que tu sais exactement ce que tu fais Tu peux augmenter une étiquette De ton choix Au détriment d'une autre C'est à dire Toi même Moduler deux étiquettes Comme tu le souhaites Ou annuler son influence Qu'il a sur toi Et obtenir un plus un A suivre contre lui Donc dans ces trois possibilités Tu peux en choisir deux C'est pas mal Ok Alors je n'ai pas d'état Emotionnel à récupérer Donc je vais choisir Tu augmentes une étiquette De ton choix Au détriment d'une autre Donc je vais augmenter Mon C'était un état émotionnel Ou un potentiel Ah non Je suis sur le livre De Miss Rappas Là n'importe quoi Pardon tu m'as dit quoi C'est deux options Oui t'as deux options Mais la première C'était Ah oui Si tu agis Pour les couvrir Ou cocher un potentiel Donc tu peux La première option Elle te permet Soit de récupérer D'un état émotionnel Soit de cocher Ah oui D'accord ok La deuxième option Elle te permet De moduler Et la troisième option Elle te permet D'annuler son influence Et d'avoir un plus un A suivre contre lui Ok Du coup je vais cocher Un potentiel Et je vais agir immédiatement Pour lui prouver le contraire Et ensuite Je vais modifier Mes étiquettes Donc je vais prendre Plus un En supérieur Et je vais prendre Moins un En Sauveur Et du coup Comment tu lui montres Que t'es pas un diamètre Que tu sais Bah je vais Voilà Je vais l'avancer De quelques pas Au fur et à mesure A chaque pas Des arcs électriques De plus en plus Lumineux Puissant Claque autour de moi Et je vais lui dire Je vais finir par le briser Ce portable Si vous nous écoutez pas Vous allez nous dire Immédiatement Ce que vous comptez faire Dans ce quartier Et Et aussi Ce que compte faire Tesla Parce qu'on a un Bon gros tas de dossiers A balancer à la presse Alors oui nous aussi On peut jouer avec la presse On sait tout ce que vous avez fait Ces dernières années Avec Les sauveurs de la ville Etc Alors On va arrêter de jouer Comme vous dites Et on va passer aux choses sérieuses Je me fais un petit provoquer S'il te plaît Ouais Maintenant que t'as augmenté Ton supérieur Oui je suis prévu le coup Depuis qu'il y a moins d'or Vous avez un point d'équipe Vous avez un point d'équipe Ouais Tu veux pas le faire Ah je peux cramer un point d'équipe Ouais par contre Ouais je le transforme en 7 Égoïstement Alors Cramer un point d'équipe égoïstement Ca a des répercussions quand même Aussi Ah C'est pas égoïste On est tous derrière lui C'est ça Oui mais De prendre le point d'équipe Toi même pour toi C'est Ah oui d'accord Mais Si c'est quelqu'un qui l'utilise Pour aider l'autre Il n'y a pas de répercussions C'est positif Par contre Agir égoïstement Quand tu agis égoïstement Décris comment tes actions Ignore ou insulte tes camarades C'est pas anodin Dépense un jeton Et augmente une de tes étiquettes Au détruitment d'une autre Tu peux utiliser cette modification Après avoir jeté les dés Pour 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 que ça Améliore ton jet C'est à dire que Si tu agis égoïstement C'est pas juste Ta plus 1 à ton jet C'est que tu vas moduler Tes étiquettes De telle manière A avoir C'est à dire que Tu vas augmenter Ton supérieur Et en plus Ton action Elle va insulter Ou ignorer tes camarades C'est à dire qu'il faut quand même Que tu montres Que t'as pas besoin d'eux Ouais Bah là je pense que du coup Je suis un peu en train de vriller Sachant qu'il y a Tesla Corp Dans la balance Et Et je suis vraiment en train de D'avancer vers lui De manière menaçante Et je suis en train de tout déballer Quitte même à A compromettre Tout ce qu'on avait mis en place Ou Ou à oublier Toute notion de prudence En fait Et du coup Bah je vais augmenter mon supérieur Et baisser Et baisser mon normal Mince j'ai une somme de 4 là Qu'est-ce que j'ai foutu C'est pas normal ça Non Sauf si Alors attend Bah écoute Ah non mais c'est que ça Non mais c'est que ça marche pas Je suis à 3 Ah si c'est bon ça y est Pardon Je suis à 3 Euh voilà donc Je vais faire ça Donc le provoqué Se transforme en 7-9 Ok Et donc sur 7-9 Sur un 7-9 A la place il choisit Il peut choisir dans cette liste Donc il trébuche Il fait une erreur Il réagit de manière excessive Il choisit d'agir comme tu le souhaites Ou il agit autrement Alors C'est moi qui choisis Ouais Donc Réagir d'agir 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 Tu gagnes l'affaire sur lui Il fait une erreur Tu obtiennes un petit Tic Trébuche Haha Qu'est-ce qu'il peut faire De Euh Alors Pendant que je réfléchis Est-ce que tu peux juste quand même Préciser comment Ce que tu fais Euh T'as dit là Que tu oubliais tes camarades Ouais Et comment eux Ils peuvent ressentir Qu'il y a ce côté quand même Un Insultant Ou en tout cas Que t'as vraiment pas besoin d'eux quoi Euh Bah du coup Je pense que je vais te répondre à ça Et tu pourras réfléchir Comme ça on va faire la pause Ah du coup Ce qui se passe en fait C'est que Si ça te va Sarah Tu m'envoies des SMS Tu me ping Ouais Et peut-être que Lily Je sais pas si t'as des pouvoirs Peut-être pour me signaler Que t'es pas ok Avec ce que je fais Peut-être par Alors tu peux manipuler La Les Ouais Ouais J'ai un truc à suggérer éventuellement C'est que Moi en fait Je m'apprêtais un peu à intervenir Si Si lui Tu vois Il avançait vers toi Un truc comme ça En lui balançant Des Un mur de fleurs à la gueule Ou un truc de ce genre Tu vois Et en fait Peut-être que du coup Genre mon pouvoir C'est pas qu'il se déclenche Sans le vouloir Mais par exemple Tu vois que les fleurs sur le mur Se mettent toutes affanées Tu vois Un truc comme ça D'accord Ok Ah ouais Cool Effectivement ouais Tu me signales que tu voulais agir Et C'est ça Parfait Et je Je te harcèle Je te harcèle des messages Ouais J'entends les notifs dans ma poche Et je les J'ignore J'ignore les deux Les deux Les deux alertes Et je continue à avancer Tout en L'invectiva Du coup Il va trébucher Juste dans le sens Où Il va Il va dire quelque chose Qu'il dépasse Enfin tu vois Il va Il va dévoiler un truc Je pense D'accord Ça va te donner Un plus sain Après Conte lui C'est qu'en fait Quand tu lui dis Tu lui parles du téléphone Tu vas le détruire Un machin Qui va donner à la presse Il te répond en disant Que Je ne joue pas avec ça Gamin Je sais très bien Que Que tu as eu tes pouvoirs Et le Professeur Le professeur Chang Fang Va être prévenu Si tu joues Au plus fin Avec moi Ok Et Mais du coup C'est un 7-9 C'est une réussite Du coup Il accepte Ton marché Il accepte de récupérer Son téléphone Et les dossiers Et de parler A Tesla Compagnie Par contre Il t'a menacé De révéler Que tu as des pouvoirs Au professeur Chang Ok Il s'est dévoilé Et Il a dévoilé une info Qui n'était pas Fensé dévoiler D'accord Ça marche Ecoute Je pense que Du coup Je ne vais pas laisser L'occasion passer Surtout que j'aime plus Je ne suis pas sûr Sur lui Ouais On fait la pause Et on revient Ça marche Allez parfait Pause de 5 minutes A tout à l'heure A tout de suite Sous-titrage ST' 501